salut à tous cds aujourd'hui pour une présentation du mode big picture de steam alors là me voici sous steam et sous mon compte steam et là j'ai un skin donc vous verrez pas forcément le menu adapté pour exécuter le mode big picture mais il semblerait que j'ai une manette qui fonctionne en mode big picture avec steam de chez microsoft donc une manette xbox 360 tout simplement et grâce à cette petite application qui est fourni avec un cd dans la boîte de la manette qui vous permet de reconnaître quand est-ce qu'il ya des manettes de brancher et dans quel état elles sont on va pouvoir activer tout simplement le mode big picture donc là je suis en train de dérouler le tout le long câble de la manette normalement il devrait être lancé voilà donc désormais cliquez ici pour obtenir de l'aide c'est que ma manette est branchée et voyez big picture se lance automatiquement alors ça on va le réduire c'est relativement moche voilà et désormais on est en mode big picture alors quel est le mot qu'est ce que le mode big picture de steam c'est un mode qui est adapté soi disant pour les télévisions mais en fait c'est pas vrai c'est adapté pour tout ce qui est utilisable à la manette et vous pouvez naviguer comme ça avec votre joystick donc là j'ai donc une manette xbox 360 dans les mains qui est donc compatible pc forcément puisque c'est microsoft qui les développe et avec le joystick gauche je peux comme ça naviguer dans le magasin dans la bibliothèque et dans la communauté si j'appuie sur pas ça me lance sur tous mes jeux et je peux à tout moment rentrer dans un jeu et continuer une aventure donc là on va par exemple lancer super meat boy donc là on me propose de effectivement de lancer le jeu et je le lance et super meat boy va se lancer alors voilà super meat boy qui va être joué à la manette pour la première fois effectivement ceux qui me suivent depuis quelques temps et qui ont vu mes vidéos sur super meat boy à l'époque j'ai joué au clavier souris donc ça va changer un petit peu la manière de jouer alors une chose aussi qu'on a peut-être vu en bas à droite c'est que quand vous appuyez sur la touche centrale donc là c'est une manette xbox donc c'est le gros x xbox au milieu vous switchez de vous switchez du jeu à steam et vous tombez sur l'interface pour discuter qui est celle que je présenterai un petit peu plus en détail mais voilà typiquement il ya l'honore qui vient de me parler donc j'entendu le petit toulou comme quand il venait me parler et qui me dit simplement d'essayer binding griffsa qui effectivement dont j'ai pas mal entendu parler qui a été développé par la team meat et donc pour discuter il suffit d'utiliser le paddle alors là hop rouge pour le haut et on va être un cas quelque part ici et ensuite pour envoyer c'est un ok la hum quel bonne blague non ça le t9 ce serait pas terrible terrible par contre retour en rien ok voilà voilà bon on va revenir en jeu donc là je suis sur la manette on va faire un star game et comme je disais tout à l'heure c'est qu'ils ont suivi mes aventures à l'époque de Super Meat Boy, quand j'ai eu la version collector et que j'ai joué pour la première fois au clavier, c'était relativement lamentable, donc on va voir ce que ça donne que de jouer à la manette, sachant que j'ai déjà un petit peu testé et effectivement la maniabilité n'est pas trop trop mal, même si personnellement je ne suis pas très grand fan de la manette en général, je trouve que la manette Airbox a un peu particulière avec ses joysticks un peu excentrés, là ça se dit bien parce que le joystick et les boutons sont dans le même axe. Il est possible d'utiliser la gâchette aussi pour courir, il est possible d'utiliser uniquement le bouton X, même si X et A ça fait largement penser à Super Mario, donc c'est plus naturel. Pour ceux qui se souviennent de mes débuts au clavier, je ne sais pas s'il y a vraiment un changement, j'avoue que je n'ai pas vraiment analysé mes propres replays, mais ça se fait plutôt pas mal avec la manette, je suis quand même agréablement surpris parce que je ne suis pas un consoleux, donc forcément quand je joue avec une manette ça me fait toujours bizarre. Depuis l'époque de la N64, j'ai beaucoup eu de mal à me mettre dans les manettes récentes, à part peut-être celles de Playstation qui sont assez basiques, mais celle de... alors voilà, par contre, là le bouton de sauter qui ne réagit pas comme je voudrais, à part celle de Xbox 360 et de Playstation, enfin non pardon, celle de Playstation qui n'était pas trop trop mal, celle de Xbox ça a toujours été un calvaire pour moi, donc c'est presque se faire violence que de jouer avec ces manettes là, mais bon, vous voyez que ça marche plutôt pas mal. sinon il existe une autre manière, c'est de le faire comme ça, hop, c'est pour des jours et de la motivation, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, donc la voix encore qui n'est pas très très faite, donc bon, globalement une jouabilité qui n'est pas trop mal, je trouve que le bouton A de saut est un peu rigide, ce qui est un peu dommage pour ce genre de jeu, qui manque beaucoup de précision, hop, et mis à part ça, et que je sois relativement mauvais, je sais pas quoi me dire, de plus, ça se joue pas trop mal, le joystick est souple, avec un petit retour de force du joystick qui est quand même forcément très agréable, ah, zut, si j'ai un A+, là, il est quand même eu, vous voyez que c'est les premiers niveaux, ils sont relativement simples, allez, hop, j'aurais peut-être dû aller plus vite, ah, le bouton A, il est un peu fatigant par moments, parce qu'il ne réagit pas tout de suite, mais alors c'est le jeu qui veut ça, ah bon, je voulais juste essayer de terminer ça, oula, petite latence, vue à la capture vidéo, Ah, j'ai réussi à ne pas le faire découper pour une fois, ça passera pas, sauf en sautant, Ah, je déteste le niveau, il y a un bandage à aller chercher, je sais même pas si c'est possible d'aller le chercher, en fait, parce que, je trouve que, peut-être, sauter dans ce jeu là, c'est pas très très précis, hop, il faut quand même aller un petit peu vite au départ, peut-être en faisant un saut très long, voilà, et en refaisant un saut derrière, mais, encore faut-il y arriver, non plus, alors on va essayer d'aller en courant, et non plus, pourtant c'est pas le plus dur, voilà, c'est tellement simple, alors celui-là, ça c'est l'un de mes niveaux les plus détestés, parce que, bah, je le trouve relativement dur, et d'ailleurs, là, il faut attendre un peu, normalement, ah, je suis arrivé trop tôt, bon, je vais essayer de faire ça, comme ça, et là, il faut attendre un peu, normalement, on peut passer au-dessus, évidemment, ça ne passe pas, voilà, et là, ça ne passe pas non plus, normalement, il est possible de passer le petit toile, mais il ne faut pas aller trop vite, ou alors, à moins d'aller, ah, non plus, en allant peut-être un peu plus vite, alors je me rappelle de l'avoir fait des milliers de fois, à ce niveau, ah, voilà, en fait, c'est ça, on peut le passer relativement bien, hop, n'abusons pas des bonnes choses, alors ça, ouais, alors, il y a un war pour vous, j'ai réussi à y aller, je ne vais pas forcément montrer comment il fallait faire pour y aller, bon, en fait, le but, c'est de montrer des cultures, et là, je suis en train de carrément jouer à Super Meat Boy, c'est vrai qu'il est addictif, ce jeu, enfin, voilà, je ne vais pas insister plus, hop, je termine ce niveau, voilà, donc, je vais quitter Big Picture, bon, je vous ai montré comment on peut basculer du menu Steam au jeu vidéo, tout simplement, et également, donc, je vous ai montré un peu comment ça se passait pour jouer, tout simplement, donc, voilà, je vais revenir au menu, je vais quitter le jeu, je vais vous montrer la suite, je ne utilise vraiment pas du tout ma souris et mon clavier, alors bon, les cajus, ils vont être contents, les hardcore gamers, ils vont dire, attends, tu n'utilises pas une souris et un clavier, donc là, je peux éventuellement, bah, voir qui joue à quoi, donc là, si je retourne dans le jeu, voilà, je peux voir les gens qui jouent à quel jeu, les actualités récentes, jouer à mon jeu, voir les succès sur Super Meat Boy, et éventuellement, voir les infos du jeu, vraiment, vraiment pas mal du tout, l'interface est agréable, donc ça marche pour tous les jeux, je peux jouer éventuellement à I Am Alive, ruse, et toute la série de jeux que j'ai, donc j'en ai quand même pas mal, voilà, donc ça, c'est pour la partie bibliothèque, et maintenant, donc, avec la souris, on peut aller dans la communauté, pour éventuellement discuter avec des copains, pareil, alors, je n'ai pas testé encore de discuter avec des gens, ça ne doit pas être forcément très 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 facile, alors, tous les gens dans un jeu, on va envoyer un message, et là, voilà, je peux essayer de taper, genre, salut, comment on est face, majuscule retour en arrière, voilà, bon, c'est pas forcément évident au début, on a l'impression presque d'être dans un jeu, dans un jeu, dans le jeu, parce que, bah, vous voyez, il faut choisir un groupe de lettres, mais enfin, tout est bien pensé, quoi, vous voyez, là, je peux, comme ça, sélectionner différentes personnes dans la liste, et discuter avec eux directement, donc ça, c'est pas mal, sachant que je peux aussi discuter avec des gens de différents groupes, alors là, il faut utiliser R1, L1, donc c'est, ah non, c'est ce qu'ils appellent, R, B, L, B, donc les petits boutons, en gros, pas les gâchettes, mais les boutons, les boutons gâchettes, et pas les gâchettes, bon, voilà, comment on fait, ensuite, bah, le magasin, pour acheter éventuellement des jeux, donc pareil, vous avez toute la liste des jeux, et c'est vraiment, vraiment instinctif, il y a des bonnes idées, je trouve, après, il y a forcément des jeux qui sont pas compatibles, manettes, et puis, vous pouvez éventuellement, naviguer dans la boutique, bon, voilà, quoi, on peut avoir des infos sur les différents jeux, et configurer différents paramètres, donc tout ça à la mat', bon, voilà, c'était juste pour vous présenter Big Picture, et vous montrer un peu comment ça marchait, avec les bonnes idées, je trouve, globalement, c'est une bonne idée, on peut également ajouter, donc, ses comptes Facebook, ses comptes YouTube, pour, bah, regarder les vidéos YouTube, et pareil, encore une fois, tout ça à la manette, voilà, là, je peux sélectionner les vidéos du moment, et regarder la vidéo que j'ai sélectionnée avec le pointeur, c'est comme un pointeur de souris, mais tout ça se navigue à la manette. Et bonjour à tous, on se retrouve en compagnie. Voilà. Bon, voilà, pour l'information, la nouveauté principale de Steam ces derniers temps, alors, on peut imaginer que ça va être dans le cadre de la Steam Box qui a été découverte récemment au CES, parce que la Steam Box, ça va être une sorte de boîtier console jeux vidéo qui va être adapté principalement au téléviseur, et donc il faudra bien un système pour manipuler tout ça, donc on peut imaginer qu'ils vont porter ce Big Picture, c'est une avant-gardiste pour, pour les futures consoles de télévision, consoles de jeux pour télévision, quoi, ce ne sera pas vraiment des PC, quoi, même s'il sera quand même des PC embarqués. Mais autre chose, Portal 2 propose un mode en écran splitté sur Big Picture, donc j'essaierai de faire une vidéo à l'occasion si je trouve un deuxième joueur, il faut que je trouve des copains. Mais voilà, c'était pour vous présenter ce mode Big Picture que je trouve fort agréable. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.